dans cette vidéo je vais commencer qui est la première donc parlons de django le développement django on va suivre certaines étapes ou à deux les étapes on les suivra à chaque fois on veut créer un projet avec django qui n'a pas besoin d'un projet ou d'un site d'accord un site avec django lorsqu'on crée le développement on crée un environnement virtuel la raison pour laquelle on crée un environnement virtuel il ya tout simplement ces questions de pratiques de l'environnement l'environnement virtuel c'est un espace l'ordinateur comme qui est séparé donc c'est sur l'embox séparé supposons que racontait un dc l'ordinateur dac avec la version type python 3.5 et tu as commencé à programmer à développer un site avec django par exemple version 1.02 par exemple donc on crée un environnement virtuel ou tu développes le site avec les deux versions d'accord maintenant si avec le temps avec le site django par exemple django qui a une autre version 2.0 maintenant au lieu d'essayer de mettre à jour le site avec leader tout déjà tu crée un autre environnement d'accord et tu essaies parce que le site directement par exemple tu fais la mise à jour tu as python là ou là tu as django il peut créer des problèmes t'as avec le code et par exemple tu peux t'as bzf ou t'salakhalota surtout ou là le site t'as bzf d'accord qu'est ce que tu fais tu crée un autre environnement avec python.6 et django 2.1 par exemple et tu développes le site t'as bzf en utilisant les et la même chose par exemple tu essaies de voir les différences et tu commences à voir le système t'as bzf ou là le site t'as différent tu peux mettre à jour t'as bzf directement pendant que celui-là il est fonctionnel il y a un site qui est fonctionnel il y a un autre site en développement qui est la mise à jour du site qui est fonctionnel tu veux pas d'accord donc à chaque fois l'idée de faire des environnements créer des environnements virtuels il est très bénéfique dans la procédure le développement tel avec django même avec les projets de python en général bon ça c'est la première des choses qu'on va voir on va voir comment créer un environnement virtuel deuxièmement on va installer l'environnement virtuel ada django avec la version de python qu'on veut bien sûr en pratique une fois qu'on a installé django on va créer le projet le projet ada c'est djama le noter le site d'accord d'accord par exemple et puis une fois qu'on a créé le projet ada donc le site on va créer des applications on va combler les applications ademov le concept django c'est tout simplement qui tchouf zama par exemple là en dès que par exemple un site de béfé de béfé par exemple donc au lieu la programmation l'équipe avocif est créé une passe de données fiha le voyage une passe de données fiha les clients avec leur adresse etc etc tout ça 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 va être un seul projet mais le concept d'application c'est d'éducir une application qui va prendre en charge par exemple l'enregistrement des nouveaux clients une application qui prend en charge le paiement une application qui prend en charge par exemple le traitement t'as les achats par exemple les adressés tout ça donc en séparant comme si on parle de module c'est à dire c'est un système modulaire donc à être comme un site ou à être comme différentes parties t'as le site adema ou à être le site adema qu'elles seront séparées et ça va aider beaucoup le le c'est à dire le le développement t'acom de même que le partage par exemple entre une équipe que l'application à développer on va vous créer votre site ensemble ou tel ça aide aussi à à la maintenance sanitaire et la mise à jour aussi bon adema c'est les procédures donc qu'on va suivre dans la deuxième vidéo on va créer l'environnement virtuel on va faire l'installation de django création du projet on va l'intégration des applications pour le moment ce qu'on va faire d'euro adema les premières parties t'as donc environnement virtuel installation django création de projet et je veux bien que thomas à chaque fois adema tous les adja automatiques vous allez la faire vous allez voir que c'est un adja très très simple et à force de la faire chaque fois je réchauffe la vidéo c'est une grande pratique nous le dit comme c'est très simple donc à chaque fois vous créez des projets par la faça et oui crée un projet faça et oui t'as le mot bas tous les adja automatiques d'accord une bara après ça on va commencer à parler de création d'applications mais aussi on va parler de django qui fèche la philosophie théorique fèche le développement théorique comment il est fait d'accord comment il est organisé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et à la prochaine bye bye c'est parti